de quelle manière tu te présentes en général quand tu dis salut mince et georges qu'est ce que tu réponds en fait du coup je dis que je m'appelle flore et que je suis artiste et que je voyage et que j'alterne des temps de boulot temps d'atelier temps de voyage pour nourrir mon inspiration depuis plus de 12 ans j'ai établi un rythme de vie comme ça qui fonctionne assez bien par cycle si je te demandais de quelle manière ton rêve ont évolué le long de ta vie depuis le début jusqu'à maintenant qu'est ce que tu répondrais mes rêves je pense qu'au début il y avait j'étais curieuse de tout en général j'avais envie d'aller à l'avant de gens qui ont une culture différente de voir des pays de voir du d'aller voir ailleurs de chercher des choses et que j'avais enfin du coup je je trouvais du positif dans les boulots différents alimentaires dont un peu tout ce qui se passait et que maintenant en fait j'en ai marre de de trimer à faire des choses qui me passionnent pas et de reléguer en second plan ce que j'ai vraiment envie de faire tous les jours en me levant le matin c'est à dire dessiner faire de la céramique et créer et le faire des heures et des heures et des heures durant et que du coup j'ai décidé de d'arrêter de de bosser pendant un temps et me consacrer à ça le plus possible et me donner une chance et de au moins voir si ça fonctionne et du coup je vais dans cette direction là de poursuivre en termes de rêve je poursuis la créativité mais mais au sens de style de vie quoi du du matin au soir d'être inspiré par ce que je vis par les gens qui m'entourent et de le retranscrire dans la matière enfin ce que je fais voilà mais après il n'y a pas de rêve grandiose pour moi je pense que j'étais un enfant assez angoissé mais qu'en même temps j'avais peur de rien c'est à dire que j'avais des angoisses qui se retranscrivaient de façon de terreur nocturne ou de choses physiques de nervosité ou mais en même temps j'avais peur de rien je disais oui à tout et j'avais envie de tout essayer et j'avais pas de j'ai toujours foncé j'ai toujours été fonceuse j'ai toujours dit oui j'ai toujours refusé de faire ce que j'avais pas envie de faire depuis un très très jeune âge et et d'écouter vraiment enfin à l'école c'était problématique ça a toujours été problématique en fait mais quand on devient adulte et qu'on l'assume en fait ça devient ça devient génial parce que je pense que l'école en france très académique très dans un sens où le professeur le maître ou la maîtresse et et le savoir et en fait moi j'étais une petite fille qui posait énormément de questions jusqu'à c'est toujours le cas et du coup en fait il y avait des certains professeurs qui pensaient que c'était soit de l'insolence soit de la bêtise alors qu'en fait j'étais juste curieuse et je prenais pas ce qu'on me disait comme le savoir ultime j'avais j'avais besoin de creuser et c'était pas toujours bien reçu il ya certains professeurs qui ont su voir ce qu'il y avait derrière et m'intéresser me proposer des choses qui me stimulaient mais c'est c'est rare et je me souviens de leur nom quoi tellement c'était rare et si tu pouvais retourner dans le passé voir cette petite fille qu'est ce que tu lui dirais si tu étais une des personnes adultes qu'il avait croisé à l'époque qu'est ce que tu lui dirais je pense que je lui dirais de de m'écouter de me faire confiance oui du coup je lui dirais de s'écouter de se faire confiance et et de mais peut-être d'être enfin toute expérience est bonne à prendre mais peut-être que on n'a pas besoin de se faire du mal nécessairement pour arriver là où on veut aller et c'est vrai que j'ai eu des phases où j'étais pas pas du tout bienveillante envers moi même et où je cherchais mais dans des sphères sombres quoi et du coup ça peut-être je lui conseillerais de de s'en éloigner de rester les pieds sur terre de bien s'entourer de faire les bons choix oui mais la route a été longue enfin j'ai mis vachement de temps à m'éloigner de tout ce qui est sombre de l'autodestruction des gens qui sont qui sont mauvais je suis assez empathique je suis un peu disons de se comporter et du coup c'est vrai que je pense que j'aurais pu arriver là où je suis maintenant mais en me faisant un peu moins de mal je pense la plus courante désillusion c'était quoi je pense que j'ai été étonnée parce que en fait j'ai jamais voyagé enfant et la première fois que je suis sortie d'europe j'avais 24 ans je suis arrivée en thaïlande j'étais toute seule pendant 24 heures et en fait je me suis je m'étais fait toute une sorte de film sur ce que j'allais y trouver à quel point ça allait être différent et tout ça et en fait je suis arrivé loin je me suis dit mais c'est pareil qu'ici évidemment avec une culture différente et tout ça mais en fait c'est pareil c'est des humains ailleurs et du coup j'ai été un peu choquée de il y avait un côté où c'était pas quelque chose d'onirique de grandiose comme j'aurais pu me l'imaginer dans ma tête et en même temps c'est génial parce que le fait que partout où tu vas tu rencontres des humains et c'est des qu'on est tous égaux en fait dans un sens ou enfin de la façon dont on est on n'est pas égaux dans un sens matériel et de d'éducation et on n'a pas tous les mêmes les mêmes bases mais on est égaux dans le sens où en fait si on était nul les uns à côté des autres on serait on est on est fait pareil et ça je pense que en fait c'est hyper intéressant parce que du coup ça m'a enlevé des l'inconnu et la différence ça fait ça fait peur et en fait de se rendre compte qu'on est tous pareil c'est ça rassure et donc ça permet d'aller partout et de se dire ben si on croit en son instinct de la même façon partout on peut rencontrer des gens incroyables et ça c'est vrai que c'est un peu étrange quand tu imagines quelque chose et qu'en fait qui tu trouves plus normal que ce que tu as pensé je sais pas si c'est clair par exemple je pensais trouver à l'autre bout du monde quelque chose de complètement différent et puis finalement c'était pareil mais en avec des codes qui changent ou mais c'est la même chose finalement il ya parfois il ya moins de voitures parfois il ya faire la nourriture est différente mais pour moi les humains et c'est on est tous pareil quoi c'est on a la même base on est né nu les jambes de notre mère quoi et ça on peut pas nous enlever en fait la puissance la soif de pouvoir ça nous enlèvera pas le fait qu'on est né pareil et qu'on mourra pareil en fait aussi quand est ce que tu t'es dit vraiment que quatre artistes c'est ce que tu voulais en fait j'ai toujours été créative dans le sens où j'ai toujours quand j'étais petite fille on a grandi avec mes soeurs sans télé et ma mère nous disait cette phrase qui perd intense qui nous disait si on lui disait qu'on s'ennuyait elle nous disait mais il ya que les gens ennuyeux qui s'ennuient et du coup il fallait qu'on s'occupe et on avait pour s'occuper on avait des jeux de société on avait des bouquins et on avait du matériel de dessin et ce genre de choses et du coup en fait très vite c'est une façon de la lecture et du dessin c'était c'était deux façons de m'évader qui était possible quotidiennement en fait et j'ai pas perdu ça j'ai toujours j'ai toujours eu cette espèce d'échappatoire en fait accessible partout où je vais et puis en fait c'est aussi une protection pour moi le un livre ou une feuille de papier et des crayons en fait tu te tu te coupes du monde tu te coupes tu te coupes des gens tu te coupes de ce qu'il y a autour et c'est un moment qui t'appartient qu'à toi et donc j'ai toujours ça a toujours été un endroit je me sentais vraiment bien après j'ai toujours aimé aller dans des musées et du coup j'ai un standard assez assez haut de des idées assez marquées de ce qui me plaît dans l'art etc et du coup bon j'ai été vers ça parce qu'en fait à l'école c'est un peu kata et c'était ce dans quoi en fait j'ai été doué et pour lequel je me suis remarqué etc et puis quand j'ai arrêté l'école après le bac j'ai arrêté de dessiner pendant un moment j'ai fait trois mois d'une prépa qui m'a complètement brimé et puis après je suis partie vivre en angleterre un peu sur un coup de tête et là je me suis mise je remise mais dont avec des œillères quoi vraiment passionnée toute la journée j'avais pas de j'avais pas de boulot à ce moment là je vivais un peu de façon anarchique dans des squats et du coup j'avais je pouvais me concentrer que là dessus et on vivait dans un lieu qui était qu'on pouvait habiter on pouvait peindre sur les murs il n'y avait pas de limite en fait et en fait je me suis dit que j'avais envie de faire ça mais évidemment il faut gagner sa vie donc j'ai fait des boulots pour pour m'en sortir j'ai assisté des artistes j'ai bossé en cuisine longtemps je me suis occupée d'enfants je faisais beaucoup dessiner aussi donc j'ai toujours trouvé quelque chose de créatif dans tous les boulots alimentaires que j'ai fait et puis en fait il ya un moment donné où la cuisine ça a été un peu un traumatisme pour moi où je trouve que les gens sont pas sont pas bienveillants il ya des codes qui doivent changer qui sont durs de misogynie de hiérarchie de racisme qui me plaisent pas du tout et du coup j'en ai marre je me suis dit que j'avais envie de me consacrer en fait quand tu bosses en cuisine tu fais des semaines avec des horaires mais gigantesques que tu accepterais dans aucun autre corps de travail en fait j'avais plus du tout le temps de créer et je me suis dit ben non en fait je veux que ma priorité ce soit ce que j'ai vraiment envie de faire donc j'ai mis un peu de sous de côté puis je me suis lancé à faire ça à temps plein et mes meilleurs choix de ma vie voilà les sujets de tes pièces en général c'est spontané c'est ça vient d'où tu décides tu réfléchis ou tu te laisse guider comment ça se passe je crois que comme tout ce que je fais un peu c'est très spontané très peu réfléchi ce qui est intéressant c'est que vu que je pratique quasiment quotidiennement depuis une douzaine d'années c'est avec le recul en fait que je trouve une trame et que je me rends compte de des choses que j'ai à dire des choses qui se répètent mais à la base c'est vraiment inspiré de de mon quotidien de ce qui m'entoure des des héritages familiaux de des artistes qui étaient dans ma famille de des voyages en fait je me nourris sans m'en rendre compte vraiment sans pression et puis après je me mets devant une page blanche ou une mode de fin de la terre un pan de terre et puis puis ça vient comme ça et puis en fait je trouve des liens avec ce qui m'arrive dans ma vie mais plutôt avec le recul si si j'ai réfléchi qui sont tes artistes fétiches ou qui sont tes menteurs un peu dans le domaine alors le grand maître un artiste enfin c'est c'est un des plus grands maîtres mais pour moi Picasso c'est vraiment quelqu'un dont je me lasse pas et j'ai adoré j'ai adoré voir et explorer la liberté qu'il a eu et les différentes phases et de pas se soucier que de ce que les gens avaient à dire sur son travail il faisait ce qu'il avait envie de faire au moment où il avait envie de le faire de la façon dont il avait envie de le faire en fait donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a toujours marqué en fait il excellait dans tout ce qu'il faisait donc pour moi c'est oui évidemment il ya des périodes qui me touchent plus que d'autres mais pour moi Picasso ça reste au delà de de tout en fait sans parler de lui mais vraiment son art je trouve qu'il ya un renouvellement permanent qui est assez fascinant et après j'ai eu un grand amour en 2010 j'ai été à vienne seul pour pour un voyage de dix jours comme ça j'avais 20 ans et en fait j'ai été logé par une fille que j'avais rencontré dans un bar une fois peut-être deux mais maximum que je connaissais à peine et qui m'avait proposé de venir et à ce moment là j'avais énormément envie de voyager je lui avais dit attention si tu me proposes de venir chez toi et de me loger je vais le faire et puis elle m'avait dit ok donc j'étais venue et puis en fait à ce moment là elle s'était séparé de son copain et elle était un peu dévastée elle avait aucun temps pour moi et tout et du coup j'ai fait plein de musées mais j'en fais j'en ai fait en dix jours j'en faisais un ou deux par jour et c'est vraiment très beau les musées à vienne l'école de vienne tout ça et en fait il y avait une exposition d'une rétrospective de frida callot qui était classée par par chronologie de sa vie c'était magnifique et en fait je connaissais pas du tout son travail et la l'honnêteté en fait de de son travail et de ses ses douleurs de vie et la façon dont elle arrivait à le retranscrire par par la peinture sans sans aucun filtre et sans sans se poser la question de sans sans essayer de plaire en fait ça m'a vraiment beaucoup beaucoup fasciné sa vie et là pour le coup en opposition à picasso sa vie et en lien avec sa peinture m'ont fasciné pendant vraiment des années c'est vrai ben c'est marrant un jeune artiste de 15 ans 20 ans par là tu dirais quoi aujourd'hui quel conseil ou alors quels conseils tu te donnerais toi même à l'époque est ce que tu te croyais déjà artiste à l'époque mais en fait j'ai un problème avec le mot artiste c'est à dire que quand je suis rentrée de manchester j'avais 22 ans j'avais assisté un artiste pendant un an et demi en faisant de la mosaïque j'ai gagné ma vie comme ça et je me disais artiste parce que c'est ce que je faisais du matin au soir et en anglais en fait le mot artiste il a rien de pédant alors que en français on m'a dit des choses donc en rentrant de manchester je me présentais en tant qu artiste et les gens me disaient mais mais t'es artiste mais tu gagnes ta vie avec ton art je disais ben pas nécessairement en partie j'arrive à vendre des choses de temps à autre j'ai des commandes de temps à autre les gens me disaient ben t'es pas artiste alors et du coup à paris j'ai retrouvé ce côté du mot artiste qui est très quantifié avec le succès l'argent que tu fais et pas du tout en fait avec ton style de vie donc bon donc je sais pas si je me sentais artiste je pense que j'étais artiste dans le sens où j'ai toujours une pensée hyper créative vis-à-vis de tout mais je pense que je mettais pas des mots dessus et puis j'avais aucune confiance en ce que je faisais et je réfléchissais à ce que je faisais à l'époque en fait tout ce que j'ai fait avant l'âge de 15 ans tous mes dessins j'écrivais des poèmes aussi j'ai tout détruit et du coup j'ai un grand 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 regret de ça parce que j'ai retrouvé quelques petites choses ici et là que j'avais laissé à des amis ou et que j'ai revu et je me suis dit en fait qu'il y avait une trame avec ce que je faisais maintenant et que c'était dommage de pas pouvoir revenir sur l'évolution donc voilà mais si je devais dire quelque chose soit moi ou soit un jeune artiste de 15 ans je dirais qu'en fait il faut travailler c'est pas en fait il n'y a jamais assez d'heures de ce travail enfin on n'est jamais assez bon et il faut toujours chercher plus loin et il y a tellement de moments où pendant mon adolescence ou en début de vingtaine on me disait mais si j'avais un atelier je disais non mais je travaille je sors pas ce soir on disait mais ici mais viens mais mais viens avec nous et en fait c'est pas ce que j'avais envie de faire et j'avais je n'apportais pas assez de légitimité à ce que je faisais pour dire non et en fait je pense que travailler des heures et des heures durant c'est important en fait de considérer ce qu'on fait de créatif comme un travail à part entière et d'y donner une certaine légitimité c'est important je pense que c'est le conseil que je donnerais en fait de de pas écouter les gens en tout cas qui comprennent pas ce que c'est cette flamme et ce besoin là et le fait que ce soit une priorité même si tu t'en gagne pas ta vie même si pour moi c'est important et de produire et de pas nécessairement que ce soit des choses précieuses de faire de faire de faire de faire de faire et en fait tu avances tu progresses